Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Steel Division Normandie 44 pour la troisième partie du camp d'entraînement. On va faire les tutoriels 5 à 6 aujourd'hui. On va commencer tout de suite par le 5, Rocco et ligne de vue. Alors mission d'entraînement, cet exercice se concentrera sur les unités de reconnaissance et la ligne de vue. Vous apprendrez les couvertures, ligne de vue et base de la reconnaissance. C'est parti. Reconnaissance, donc première ligne. Donc on va regarder. Alors, armes, donc deux carabines, deux Thompson mitraillettes, portées 100 mètres ou 200 mètres, c'est pas mal ça. Quelques munitions, très discrets. Ils se déplacent en Jeep avant d'être déployés. Ok. On va valider. Alors, repérez trois positions ennemies. Ennemis sont hiding somewhere near the central road. Tanks have very poor optics, so they can easily be ambushed. You will need to spot enemy positions on a parallel road with your scout. Once your unit is located an enemy, that good old M4A1 with its firepower will automatically neutralize it. Ok. Position your men on the deployment zone. Click on the launch battle button when it's done and rally your squad at the recon site on the parallel road. Ok. Du coup, on va envoyer notre unité de reconnaissance par là, je pense, pour voir ce qu'on peut trouver. Et ensuite, notre char, le M4A1, va pilonner les troupes ennemis. Alors, on va venir le positionner donc ici. En plein milieu du champ. Si on sélectionne, on pourra mieux. J'aurais peut-être dû le mettre sur la route quand même, j'avais pas fait gaffe que j'étais en plein milieu du champ. Hop. C'est donné le plus vite possible. Alors, décharger. Ici. Ok. A speed. La ligne de front est très près. Vous devriez toujours considérer dismountant vos troupes avant d'entrer en territoire. Ok. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose. Alors, il faut qu'on avance doucement. On peut prendre un bâtiment. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Ok. Ok. C'est en train de pilonner. On va essayer de se déplacer par ici. Ok. Ici, c'était juste l'arbre. Ils sont cloués au sol. Ils sont cloués au sol. Ils sont cloués au sol. Ok. C'est neutralisé. Ok. Il retourne se planquer. Donc ça, c'est bien. Ok. C'est ce qu'on a vu. Le bouclier jaune pour la couverture légère. Le bouclier vert pour la couverture lourde quand on se met dans un bâtiment. Vous pouvez voir ici. Et ici, le bouclier jaune. Ok. La ligne de vue. On voit ce qui est dégagé. Je n'ai rien à planer pour cette soirée. On va essayer d'avancer par là. MG42 identifié. Ok. On voit la ligne de vue. Ok. D'autres coups au sol. On va aller leur tirer dessus. Ok. Je crois qu'on est arrivé ici. La couverture. Un ennemi à gauche. Qu'est ce qu'on peut aller se mettre par là? On va aller se mettre à couvert par ici Donc là on a rien vu Peut-être de l'autre côté Ou à proximité de la ferme Ferme qu'on commence à connaître Étant donné que c'est la même map Depuis le début du tutoriel On va essayer de voir si on a un endroit Pour se mettre à couvert Alors, la ligne de vue Est-ce qu'elle va se dégager par ici ? Il va falloir que l'on lance un peu Mg-42 identifié dans le secteur de la ferme Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, objectif accompli Bon, une petite poisson qui s'est plutôt bien passée You understood the value of reconnaissance units on the battlefield And have mastered their use Good job Good job Thanks, sir Ok 5 minutes Ça s'est plutôt bien passé Nos scouts qui ont fait La première Ah La première J'ai perdu le nom Machine Gun Voilà Et notre char qui a fait les deux suivants Perte expérience 33% victime de l'équipe Ok Cors d'entraînement Bon, peut-être qu'on finira du coup tout le tutoriel aujourd'hui Si ça va aussi Tactique blindée Alors, cet exercice se concentrera sur les unités blindées Les blindages et le type de munitions Vous apprendrez Blindage, munitions, anti-blindage, AP Et explosifs, HE Base, des chars Et anti-chars Ok, on va lancer Une carte quand même toujours sympathique Ah non, c'est On est toujours sur le même lap Vous êtes granted accès To the tank and anti-tank classes of the battle group Click next To compose your battle group Unit pack slots are available in the tank and anti-tank unlock classes Ok, anti-chars, chars Qui sont débloqués Alors, commence par quoi ? On commence par les chars Capables d'attaquer tout type d'unité au sol D'accord, donc c'était non de ça More importantly, have a look at their armor Most tanks have thick frontal armor In combat, always try to present your thickest armor to a threat While at the same time, if you outnumber an enemy tank Try to flank it and attack its rear or side armor The M4A1 at your disposal are basic medium tanks Well armored and well armed Capable to handling all types of combat situations Ok Alors, notre char On va sectionner celui-là pour le moment On va l'épingler Il a un canon Et il a deux mitrailleuses Une mitrailleuse, une grosse mitrailleuse Une mitrailleuse lourde Et une mitrailleuse classique Qui peut enchaîner bien plus Au niveau de la cadence de tir 258 roulements par minute 176 Et le canon 6 Alors, par contre Le canon a une valeur d'anti-blindage De 10 points Ok, AP pour Armour Piercing Portée maximale Elle doit être au moins égale A la valeur du blindage de la cible Pour le pénétrer D'accord, donc là on a 10 On a une force 10 Et si on regarde sur le Le champ de bouclier de notre De blindage du coup Point de bouclier Mais du coup blindage de notre char Sur l'avant On a un blindage à 9 points Sur les côtés et à l'arrière 4 points Donc une force Valeur anti-blindage de 10 Théoriquement Si je comprends bien Le Ah ! Si je comprends bien Le Le fonctionnement Ceci doit être capable De percer tout ça En tout cas Au moins 2 bases Plus la valeur de l'anti-blindage Est élevée par rapport A celle du blindage adverse Plus il y a de chances De pénétrer Et d'augmenter Les dégâts de suppression Ok, pour que les mecs Ils soient clous au sol Pindon, etc Souvenez-vous aussi Qu'à chaque fois Que vous vous rapprochez De 100 mètres De votre cible La valeur de votre anti-blindage Augmente de plus 1 D'accord Les munitions anti-blindage Sont inefficaces Contre l'infanterie D'où L'intérêt d'avoir Des mitrailleuses dessus Ah oui Il y a 2 mitrailleuses Browning classique Et 1 mitrailleuse lourde Zone d'effet On ne voit pas La portée Du coup 1 km Pour les obus 600 mètres 800 mètres 800 mètres Pour la mitrailleuse lourde Et 600 mètres Pour les 2 petites mitrailleuses Alors Hors route 20 km heure Et sur route jusqu'à 60 mètres Très bien Et du coup L'unité de commandement Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Rien J'ai l'impression Non c'est exactement La même chose Sauf que C'est une unité De commandement Très bien Donc On va Prendre ça Et ça On va faire un petit retour Et on va aller voir Du coup maintenant Les anti-chars Ok Donc les anti-chars Qui sont contrôlés par Enfin qui sont pas mobiles Mais portés par les hommes On peut les placer Un peu où on veut Et du coup Piéger l'ennemi Plus facile à camoufler Par exemple Sous une ligne d'arbre M10A1 Destroyeurs Est armés Dans un unité anti-tank Ils sont vulnérables Dès lors de leur Top et leur Réar de l'arbre Et l'armée Mais leur Cannon et la vitesse Les deux Ils font Les deux Effectifs Et amnés Pour l'ennemi Pour se dérouler Ok Donc Ce petit Destroyeur Anti-chars M10A1 Alors On va aller Épingler Du coup On voit très bien Qu'au niveau du blindage Il est plus faible Donc face à un char Comme celui qu'on a vu Avant le M4A1 Qui a une puissance de 10 Il fera pas le poids Il fera pas le poids Cependant Attention Il a une portée De 1200 mètres Alors que le char Qu'on a vu avant Avait une portée De 1000 mètres Ça veut dire Qu'il peut se mettre 200 mètres en retrait Pilonner quand même Le char adverse Et rester à couvert Donc ça c'est plutôt pas mal Du fait que ce soit Une unité mobile Et pas une unité à pied Comme les autres Anti-chars Qu'on a évoqué Juste avant Ça peut lui permettre Aussi de rallier Un point Ou de se En fait Que du coup On a des blindages Par exemple On a vu sur 9 Pour le M4A1 Si je me trompe Pas de nom Face à un blindage De 9 à l'avant 13 On est déjà A plus 4 On augmente De plus 1 A chaque 100 mètres Qu'on Ouais C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal 44 munitions Donc explosive lourd 10 Non c'est bien Et du coup Les mitrailleuses lourdes Toujours 800 mètres De portée Comme celle Sur le char On se déplace plus vite Que le char 5 km heure Supplémentaire Sur Hors route Et 10 km heure Supplémentaire Sur route Ok On va sélectionner Voilà Ici on voit Les pourcents Enfin les points Pas les pourcents Mais les Les points D'anti-blindage Ok c'est pas mal Ok Ok du coup on va mettre notre tank ici notre char je crois qu'on a que ça à faire on va attendre que notre unité de reconnaissance s'avance ok donc ce char on le voit à une unité de anti-blindage de 4 donc sur l'avant devrait être pas mal et un bouclier de donc un blindage sur lui-même de 5 normalement nous on est à 10 donc on va pouvoir percer son armure très plus facilement en tout cas que que nous on est suivant ok on va y aller pour avoir n'a pas de champ de vision si c'est bon on l'a carbonisé sur place un tir et le panzer s'est fait détruire pas mal la ligne de vision ça permet de quand même de placer plus facilement le char ok ok donc celui-là est quand même plus panzer 4g est beaucoup plus puissant il a une force de 14 anti-blindage et un blindage de 6 donc nous on peut l'avoir forcément on est à 10 mais attention de 14 nous on peut vraiment prendre prendre mal donc essayer d'avancer cliquer sur suivant on va prendre du coup notre char de commandement comme ils viennent de nous l'indiquer voilà d'accord on l'amène ici et ça augmente les stats on va ouvrir comme ça sur le premier l'heure de portée pour le moment on va essayer de rester sous le couvert un peu des arbres donc on voit aussi la limite et 1000 mètres donc pour pour nos anti-blindage nos anti-blindés ça peut être très bon pour pouvoir les positionner vraiment en arrière face le panzer 4g by holding down the right mouse button on the tanks and dragging the mouse in the direction of the enemy to face the enemy with the strongest armor alors les chars sont regroupés enfonce et clique droit sur les chars en glissant la souris en direction de l'ennemi lui ferait face avec un blindage plus épais ok on ok 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 pour renforcer et déployer la nouvelle unité sur la bataille. Je suis en charge ici. Je vous écoute, c'est clair et clair. Nous allons passer ! C'est temps de conduire de l'avant ! Nous allons limiter un tir. Par contre, notre char de commandement... Il est en train de déclencher, ok. Ok, on a perdu nos munitions. Vous avez perdu une unité, monsieur. Callez pour les renforcements et déployez la nouvelle unité sur la bataille. On va mettre les deux unités ensemble. Donc c'est bien, c'est comment ils nous donnent... les points nécessaires pour réaliser la mission. On va essayer de réunir les deux. Et on va les envoyer vers face. Il devrait aller un petit peu plus vite sur la route, théoriquement. Bon, du coup, je pense qu'on arrêtera la vidéo après ce tutoriel. On va être caché par... Elle en va être cachée par... Par la ligne de front... Enfin, la ligne d'arbre... D'arbre ? D'arbre ! Je vais y arriver. Désolé. J'ai entendu qu'il y avait des tigres dans cette zone. Ok, on va rester à couvert. Pour pouvoir lui tirer dessus. D'arbre ! D'arbre ! D'arbre ! D'arbre ! Alors... Où est-ce qu'ils y arrivent ? Je suis venu, monsieur. Faut-moi, mec ! Attends ! D'arbre ! D'arbre ! Du coup ! On tire à côté... Décroche ! L'ennemi de l'enquête a payé trop de stress et souffre. Il reviendra à une position safe. Voilà, là c'est bon. On en est à 2 sur 3 avec... Une unité de commandement qui est quand même bien... bien ébranlée. Le dernier ennemi identifié. C'est un STUG 3G. Comme vous pouvez le dire de la 2 stars sous son tag. C'est un vétéran. Il n'y a pas besoin d'essayer de l'attaquer avec le M4A1. Lorsque nous trouvons le destroyer de M10A1 et neutraliser ce tank à longue range. On va amener notre anti-char par ici. Maintenant, placez le M10A1 en range. Vous pouvez mettre le commande M4A1 close to it, pour augmenter ses précision. Vous avez perdu un unit, monsieur. Call for reinforcements, et déployez le nouveau unit sur le battlefield. Vous pouvez aussi essayer de utiliser le autre M4A1 pour flancer le STUG 3G. Ce STUG 3G n'a pas de turret, donc un manœuvre de flancation peut être assez efficace. Ok. On peut le contourner si on veut. On va ici, il se met très couvert. On va essayer de venir par là. Aime small, miss small. Hors de portée. Allez, encore un petit effort. C'est bon. La ligne est dégagée. Ok, on peut le pilonner. Je suis prêt à prendre commande, monsieur. Alors. Je vais venir se mettre à couvert ici. Ok, c'est bon. Le STUG 3G a été neutralisé. Bien fait. Bien fait, monsieur. La présence de l'ennemi a été éradiée. Bien fait. Super. On est prêt pour la guerre. Presque. Alors. On a mis combien de temps ? 7 minutes. C'est pas mal. Et oui, nous on s'est fait aussi détruire des unités. Faut pas l'oublier. On a peut-être réussi à les avoir. Mais on a eu des pertes de notre côté. Nos soldats se sont vaillamment battus pour que nous puissions réussir notre mission. Ils ne manquons pas d'honorer leur mémoire au prochain lever de drapeau. Ok. Et bien on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. On approche de la demi-heure. On va garder les deux derniers tutoriels pour un quatrième et dernier épisode bootcamp. camp d'entraînement. On verra tout ça du coup dans l'épisode prochain. Probablement demain ou après demain au plus tard. Je vous donne rendez-vous du coup pour ce dernier bootcamp. En espérant que vous apprécierez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous découvrez la chaîne. Justement si vous la découvrez par cette vidéo, par cette série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à jeter un oeil aux autres séries en cours, aux autres let's play en cours. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501